Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog à Séoul. Pour mon dernier vlog, je suis sortie de quarantaine. Il fait deux semaines que je suis sortie de quarantaine. Mais je n'ai pas vlogué parce que je voulais juste m'habituer à ma nouvelle ville, ma nouvelle vie, les gens, etc. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire du shopping. Donc on va dans un endroit qui s'appelle le GoToMall. C'est un grand centre commercial mais vraiment très très grand, souterrain, où les habits ne sont pas très chers. Ensuite on va aller à la Hanweaver. Et en fin d'après-midi on va voir des copines françaises qui sont de la même université que nous en France, qu'on n'a pas eu le temps de voir depuis qu'on est à Séoul. Donc voilà on va aller dans un café à Hongdae. Donc en gros le programme du jour c'est gros shopping au GoToMall, Hanweaver et café. Je ne sais pas trop dans quel ordre on va faire tout ça mais c'est ce qu'on va faire en tout cas. Du coup on est sorti du métro. Là on va vers la Hanweaver. On va essayer de se trouver un truc à manger parce qu'il est midi à peu près. On n'a pas mangé. Ce matin on n'a pas déjeuné non plus. Donc on va essayer de se trouver un petit truc à manger. Soit dans un convenience store, soit dans un restaurant. On verra. Et désolée s'il y a du bruit, il y a une route, il y a plein 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 de voitures. Enfin bref. Ici à Séoul il y a plein temps, genre partout des endroits comme ça dans la ville pour faire du sport. Et souvent, très souvent même, c'est des grands-parents qui le font. Ils sont proactifs et les papiers mamis ici c'est un truc de fou. Mais du coup voilà, genre si vous voulez pas payer une salle de sport ou quoi, vous pouvez faire du sport dans la ville. Alors on est arrivé au parc. Finalement, le parc il s'appelle Hong Kong Park. C'est à Gangnam. On est descendu à la station de métro Sinsa, si je ne me trompe pas, sur la ligne 3. Et on ne voit plus. Du coup on est descendu à la station Sinsa sur la ligne 3. On a marché, franchement c'était pas loin du tout. On a marché même pas 20 minutes, genre 10 minutes, quelque chose comme ça. Et on va voir ce que ça donne la Hanweaver. Pourquoi je suis blanche comme ça ? Tout là-bas là, il y a la Namsan Tower. On y allait la dernière fois, mais c'était de nuit. Et c'était trop, trop beau. Ils nous regardaient encore ? Ouais. Mais genre, les gens qui passent et qui font du vélo, ils nous regardent pendant qu'ils roulent en fait, je comprends pas. Je comprends pas. C'est limite ils vont se prendre la barrière. Ah non, elle ça va. Mais je pense que c'est la caméra. Mais sinon c'est trop agréable ici. C'est tellement calme qu'on partait assez haut, mais c'est abusé. Et comme on est en semaine, il n'y a pas beaucoup de monde aussi, ça c'est trop bien. On va aller là-bas, voir ce qu'ils ont à manger. Et sinon là-bas, le truc en blanc, c'est un Starbucks. Donc au pire, on ira là-bas. On va essayer d'aller voir c'est combien, si c'est trop cher, bah ça sera sans nous. On va au Starbucks parce que c'était trop cher l'autre. Enfin, non si c'était trop cher, c'était trop cher. Bon en même temps on a la Han River, donc c'est normal. Mais du coup on va le Starbucks pour en avoir. Et après si on a faim, on se prendra un truc au 7-Eleven à côté. Bon, on s'est pris un Starbucks parce qu'on n'a rien trouvé d'autre à manger. Moi j'ai pris juste une boisson parce qu'il n'y avait rien qui me plaisait en nourriture. C'est un smoothie avec de la mangue et du fruit de la passion. J'espère que c'est bon. T'as pris quoi ? J'ai pris un match qui s'est renversé partout. En plus elle voulait froid, ils lui ont fait chaud. Elle a dit « Ice, Méli, t'es brûlant ! » Et après, un petit sandwich avec du poulet. Voilà, elle a pris un sandwich. Je vais manger ça. Enfin manger, non, je vais boire ça. On est en train de se faire attaquer par des pigeons. Ils sont mis en meute là. Tu crois qu'en deux, ils ont mal ? Les calculs ne sont pas bons là, les gars. Bon, on a fini de manger notre petit Starbucks. Ça va, c'était bon. Enfin, moi j'ai que bu et elle, elle a mangé. C'était bon quand même. Ouais, c'était bon. Du coup là, on va aller au GoToMall cette fois pour faire les magasins. J'espère qu'on va trouver des petits trucs parce que depuis que je suis arrivée à Séoul, personnellement, je n'ai rien acheté à part des bagues. Ça, on me l'a donné mais ça, je les ai achetées. Et du coup, ouais, j'espère trouver des petites tenues. Sachant que, pardon, sachant que la semaine prochaine, c'est la Fashion Week à Séoul. Et on va y aller pour prendre des photos des gens. Mais vas-y, j'aimerais bien être habillée quand même de façon potable. Du coup, j'espère me trouver une petite tenue. Là, on va prendre le métro à Cinsa, GoToMall, c'est à Express Bus Terminal. Donc, c'est à genre... Deux arrêts. Ouais, deux arrêts. Petit tour au TD. Mon pantalon zèbre, il vient de chez Shein. Ma veste, elle vient de Fripp. Ma ceinture, elle vient de Berchka, je crois. Mon sac Shein. Oh my god ! Il est bon ! C'est un la-ou-piste. Il est trop bon. On est sorti du magasin, c'était trop bien. Le magasin s'appelle Vin Prime et c'est trop bien. C'est une fripe. On a trouvé... Rachel, elle a trouvé un blazer à 9000 won. Non, 12 000 won. 12 000 won, ça fait 8,95 euros. 8,95 euros en euros. Moi, j'ai trouvé une chemise et un blazer. Ça m'a fait 18 000 won. Donc, ça doit faire, je ne sais pas, 15 euros quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment pas cher. C'est le premier magasin qu'on a fait. On a déjà trouvé des trucs. Donc, j'ai trop hâte de faire le reste. C'est parti ! Qu'est-ce que c'est ? 49. Merci. Alors, t'es en plein ? Oui. C'est parti. On est chez Artbox. C'est un magasin qui a beaucoup ici. Mais regardez les chiens. Ils en arent tellement vrais. On dirait vraiment des chiens qui boivent. Là, on a pris le métro, on arrive à Kongde. On va rejoindre nos copines dans un café. Enfin, elles vont nous rejoindre plutôt parce qu'elles sont en retard. Et du coup, on va dans un café qui est super beau, super instagrammable. D'ailleurs, Rachel, elle m'a dit que c'était le café qu'il y avait à tous les garçons que j'ai aimé, trois, le dernier, quand elle est à Séoul au début. Un truc comme ça. Je ne l'ai pas vu moi, mais... Bref, du coup, c'est ce café-là qui est en noir et blanc et tout. D'ailleurs, je vais tout vous montrer. Et j'ai hâte parce que j'ai faim. Alors ça, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un... C'est genre un studio photo. Et en gros, il y a plein de photos-matons. En fait, c'est des beaux photos-matons. Vous pouvez prendre plein de photos. On en a déjà fait deux fois. Et il y en a partout dans Séoul, partout dans Kongde. Kongde, je crois que c'est notre quartier préféré à Séoul. C'est le quartier où je me sens le mieux en tout cas. C'est notre terre-terre. Vraiment Hongdee, c'est... Quoi ? Le randis Donuts ? Regarde, le truc, il est énorme ! Ah ! C'est une dramatique, je crois. Il y avait un truc de faus. Il me parle de Donuts. Mais voilà, je vous disais qu'il y a des photos-studios partout. Mais regardez. C'est vraiment pas mal. Je ne parle pas en korean. Je ne parle pas en korean. Je n'ai rien compris. Moi, c'est Rita ! C'est podría dire partienne... Té, merci 這 Otherwise escrever ... C'est important c'est trop ça��요 ! C'est légende today ! Seignez pas... Je me suis tombé ! Je me suis très cheli. A來了 ou je lui dis !!! Alors je suis rentrée du café avec les filles Franchement c'était top Le cadre était bien, les boissons étaient bonnes Je me suis dit que j'allais vous montrer un peu ce que j'ai acheté Même si j'ai acheté que deux trucs Je vais vous montrer quand même ça En premier j'ai acheté cette chemise C'est une chemise blanche sain Mais la matière est vraiment super bien Je l'ai payé 9000 won Donc ça fait à peu près 7 euros, 7 euros 50 Alors porter ça donne ça Donc je peux la porter de différentes façons Je peux faire des nœuds comme ça Je peux la mettre dans mon pantalon Je peux la mettre un peu comme je veux Et je la trouve super belle Et le deuxième truc que j'ai pris c'est ce blazer là C'est un blazer comme vous voyez qui a des petites rayures Et qui est noire Donc avec des rayures Lui aussi il m'a coûté 9000 won Donc 7 euros, 7 euros 50 Donc c'est grave pas cher Et voilà comment il est remporté Donc taille parfaitement Genre vraiment je trouve que la coupe est parfaite La matière est bien La qualité est bien Il n'a aucun défaut On dirait presque que je l'ai acheté 9 Bila part l'odeur qui sent la fripe Et du coup c'est tout pour ce vlog Là je vais rien faire Je vais juste aller dormir bientôt J'espère en tout cas que ça vous aura plu Si c'est le cas je vous invite à liker et partager Et à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos Et en attendant une prochaine vidéo Prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz